Eh oui, ça y est, nous y sommes les amis, c'est NostraFoutus qui vous accueille aujourd'hui, car oui, j'avais vu dans les marres du café incroyable du Fouchtobol, eh bien que la France allait l'emporter contre l'Argentine lors de mon dernier match virtuel et marquait 4 buts. Vous l'auriez parié, vous ? Mais moi, je le savais, bien sûr ! Mais aujourd'hui, eh bien, nouveau match et quart de finale de la Coupe du Monde, 98 ! Pouh, 98, c'était il y a 20 ans, débile ! 2018 avec Uruguay-France. Alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, vous le savez, j'aime bien les chiffres. Eh bien, nous allons découvrir qu'est-ce que les statisticiens hors pair ont déclaré. Eh bien, vous voyez, la France par leader avait 48% de chance de l'emporter dans ce fait affrontement face à l'Uruguay, qui n'a que votre droit toute petite chance de l'emporter, diantre. Ils sont mal barrés, d'autant qu'il y a des choses à vous dire. Alors, on va se téléporter instantanément dans ce merveilleux stade de Nizdi Novgorod, et je vais laisser la parole à l'autre Iluberlu pour vous faire vivre ce match ! Oui ! Eh bien, oui, les amis, ça y est, nous y sommes ! Quart de finale de la Coupe du Monde 2018, et pas 98 ! Pouh, qu'il est débile ! Bref, je vais vous proposer un scénario assez particulier, car au moment où j'enregistre, eh bien, vous le savez, il y a encore une incertitude, certes légère, infime, mais sait-on jamais sur le cas Cavani. Alors, jouera-t-il, ne jouera-t-il pas ? Eh bien, j'ai décidé de vous proposer quelque chose d'assez étonnant. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser rentrer jouer. Car Cavani, eh bien, c'est l'une des âmes de cette équipe de l'Uruguay. En revanche, on va dire que sa blessure va être trop importante, et que dans les premières minutes du jeu, il devra laisser sa place à un de ses coéquipiers. En revanche, du côté de la France, eh bien, vous allez le voir, ça c'est officiel, pas de Blaise Matuidi remplacé par Tolisso dans ma formation virtuelle. Et nous verrons bien ce que l'intelligence artificielle va décider. En tout cas, elle a été très précise sur les derniers matchs. Allez, on croise les doigts. En tout cas, un grand merci à vous tous. J'ai vu que ça vous passionnait, ces matchs virtuels, qui font vibrer, et qui en plus, parfois, lorgne du côté de la réalité. Parce que, que ce soit moi ou vous, je pense qu'on n'aurait pas tous misé sur les 4 buts de l'équipe de France. Eh bien, FIFA 18 Coupes du Monde l'avait envisagé, à moi que ce soit Nostra Futus. Moi, je suis bouillant, véritablement, parce que la France nous a fait rêver, en huitième de finale, face à l'Argentine. Va-t-elle rééditer l'exploit ? Mbappé va-t-il encore marcher sur le sommet du football mondial ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Est-ce que ça va être l'occasion du réveil pour Antoine Griezmann ? Le coup d'envoi est donné par Suárez. Attention, méfions-nous de Suárez. Il est absolument redoutable. Balle au pied, et avec les dents. Allez, c'est parti ! L'Argentine, qui tout de suite, pied sur le ballon avec Nandes. Nandes, longue, transversale sur Vecino. Vecino, Betancourt. La France qui repart. Mbappé, avec ses grands compas, on l'a vu, fulgurant, lors de ses courses atomiques, flirtant avec les 37 km heure en pointe de vitesse. C'est remarquable. Et il est tout de suite à l'attaque. Mbappé, frappe ! Première frappe du match. Bien captée par le portier uruguayen. Oh là 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 là, les choses sérieuses sont véritablement lancées. Et c'est la France qui met le pied sur le ballon. Pavard, Pavard, véritable héros national. Qu'on croirait sorti de capitaine Tsubasa. Et non, il n'y a pas de hors-jeu, Pogba. Qui réalise une très belle Coupe du Monde. Attention, Pavard qui monte parfois beaucoup. Ça lui a bien servi contre l'Argentine. Mais méfiance tout de même. Godin. Torreira. Torreira sur Kanté. Kanté, l'homme aux douze poumons. Mbappé, qui cherche le décalage. Et qui ne parvient pas, malgré ce dribble chaloupé, à transpercer la défense de l'Uruguay. Vous avez vu le joueur à suivre. Edinson Cavani, oui, on osculte le fait. Savoir si sa blessure va se rouvrir ou pas. Pour l'instant, il est toujours sur le terrain. Mais on le sent quand même assez amenuisé. Giroud, Giroud qui doit pouvoir peser dans ce match. Mbappé qui se lance seul. C'est compliqué quand même. Il était pris par deux défenseurs de l'Uruguay. Les dix premières minutes de jeu, c'est maintenant qu'on va voir si Cavani, eh non, on sent qu'il est vraiment court, à court de forme. Il devrait très bientôt sortir. Pavard. Pavard et Mbappé. Mbappé. qui jouent tranquillement sur Tolisso. Tolisso. Belle passe sur Griezmann. Griezmann qui ouvre le jeu sur Hernandez. Hernandez, Mbappé. Pavard, ça permute bien pour la France. Qui distribue bien Giroud en tour de Vigie. Mais non. Allez, on récupère vite le ballon. Griezmann sur Giroud. Giroud. Giroud qui lance dans la profondeur. Mbappé. Oh, ça nous rappelait un petit peu le match de l'Argentinou. D'une pissenette. Giroud avait satellisé Mbappé. Mais cette fois-ci, ce n'est pas passé. Torreira. Torreira. Long pass sur Vecchino. Vecchino qui se retourne. Qui trouve Cavani. Cavani. Cavani qui cavale encore un peu, mais non. Ah, Cavani, vraiment, qui a du mal dans ce match. Et je pense que l'entraîneur serait avisé. Il l'a fait rentrer. Il l'a fait jouer. Mais ça va être compliqué. Griezmann. Griezmann sur Giroud. 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 Giroud qui a du mal, hein, en ce début de match. A trouver des espaces. Mais en tout cas, clairement, l'avantage est français. Giroud sur Mbappé. Il se trouve bien la frappe d'Mbappé. L'arrêt. L'arrêt réflexe. La main ferme du portier de l'Uruguay. Oh là là là. Et voilà. Je vous l'avais dit. C'était à prévoir. La blessure était trop importante. Il s'en tient la tête, hein, Cavani. Eh oui. C'était un gros pari de le faire en titulaire. Estuani a une oule lourde charge. Attention, la France qui repart sur ce corner. Mais qui ne donne rien. Messieurs. C'était un douzième. Un douzième. Un deuxième corner. Ça va peut-être jouer en deux temps. Eh oui. En deux temps avec Kanté. Kanté qui a de l'espace. Qui a de l'espace. Qui redouble. Attention, il faut libérer le ballon. Mbappé la frappe au rouler, mais non. Oh là là là. La pression française s'extentue. Mais reste stérile. Pour l'instant, ça passe. Ça va mourir à un millimètre. Début de l'Uruguay. Allons-nous connaître un scénario aussi épique que contre l'Argentine ? Vous vous rappelez dans ma précédente vidéo. Et ce 4-2 virtuel qui s'est transformé en 4-3 réel. À la dernière seconde. Eh bien, je vous avais dit que j'aurais signé instantanément pour une telle histoire. Pour l'instant, on domine. Mais le dominer n'est pas gagné. Allez Giroud. Giroud qui a un petit peu plus d'espace. Mais définitivement, ces passes ont du mal à passer. Pas en grande, grande forme Giroud aujourd'hui. Nandez. Nandez sur Suarez. Suarez qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. Mais qui peut être dangereux à tout moment. Hernandez sur Griezmann. Griezmann qui doit se libérer dans cette Coupe du Monde. Qui doit lancer véritablement cette Coupe du Monde. Car pour l'instant, il est hauteur de deux buts. Mais deux buts uniquement sur pénalty. Giroud, Giroud, Giroud. Une autre passe manquée. Olivier. Et Olivier, mais mobilise-toi. Mobilise-toi. Antoine Griezmann, vous le voyez. 92% de passes réussies. C'est beau. Il pèse sur le match. Mais attention. À tout moment. Ouh, j'ai regardé l'arbitre. Qui ne pointe pas le point de pénalty maintenant. Tolisso. Tolisso. Tolisso qui a la lourde charge de remplacer. Blaise Matuidi. Griezmann. Mbappé. Mbappé. Quand on domine comme ça, il faut concrétiser. Sinon derrière, ça peut punir. Mbappé extrêmement important dans l'effectif français désormais. C'est certain. À 19 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais tout de même, méfions-nous. Car l'Uruguay, face à la France, en Coupe du Monde, est invaincu. Une victoire pour deux matchs nuls. Le dernier, c'était en 2010. Sur un score de 0-0. En 2002, pareil, 0-0. Mais il faut savoir quand même que l'Uruguay, l'Uruguay est l'adversaire que la France a le plus affronté en Coupe du Monde. Sans jamais le battre. De nul et une défaite. Mais là, c'est Vecino qui semble blesser. L'arbitre. Oh, il n'y a pas grand-chose de la part de Pavard quand même. Mais l'arbitre a appelé l'assistance médicale. Allez. Et ouais, Mathias Vecino quand même sur blessure. Grosse blessure, c'est un coup dur pour cette équipe d'Uruguay. Vous voyez, 6 tirs pour la France. 0 pour l'Uruguay qui a perdu certains de ses joueurs. Dont Cavani, vous l'avez vu. Et Vecino qui vient de sortir, remplacé par Alascheta. Si le match devait s'enliser un peu, ça pourrait jouer sur le physique de l'équipe d'Amérique du Sud. On le sait d'ailleurs, la France qui est raisonnablement la bête noire des équipes. Oh là là, cette frappe détournée. Ça va partir sur un corner, mais je vous le disais. La France qui est la bête noire du Brésil. Brésil que peut-être nous pourrons rencontrer en demi-finale. Si la France venait à l'emporter et si le Brésil venait défaire la Belgique. Belgique, très très gros candidat. Après les matchs de poules remarquables. Et un match contre le Japon absolument homérique. Mais attention, attention à l'Uruguay. Il ne faudrait pas se faire prendre. Alors qu'on domine outrageusement. Et Mbappé qui est un peu trop solitaire là. Qui devrait temporiser et jouer avec ses coéquipiers. Attention, ça fait maintenant 5 minutes. que l'Uruguay s'installe dans la défense française. Ne jouons pas trop confiants. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, le score, il est clair, il est net. C'est 0-0. Allez, Tolisso. Tolisso qui peut jouer là en bas avec Hernandez. Voilà, il ne le trouve pas. Passe malheureusement mal ajusté. Alors là, c'est pire encore. C'est carrément sorti directement. Ce n'est pas très bien joué de la part du joueur de l'Uruguay. Et on récupère la touche avec Tolisso. Tolisso sur Hernandez. Hernandez Pavard. Deux des révélations pour la France. De la part... Pendant cette Coupe du Monde. Mbappé. Ce serait maintenant qu'il faudrait marquer. Pour vraiment faire mal dans les esprits. Oh, c'est pas mal. Pogba ! Pogba ! Qui se fait shipper. Très beau tacle de l'Uruguay. Qui repart. Match enjoué. Mais qui ne parvient pas. La France ne parvient pas à faire sauter la banque. À faire sauter la défense. Le bus uruguayen. Quand je dis le bus, c'est un petit peu dur. Qu'à renvoyer. Ils essaient quand même de faire le jeu. Allez Mbappé qui pourrait redoubler là dans l'axe. Oh, attends, 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 attends. Il y a toujours un pied. Il y a toujours un défenseur. Ça ne veut pas passer pour l'instant. Ça a du mal à permuter. Vous le voyez entre Giroud et Mbappé. Avec Griezmann dans une position légèrement plus désaxée. Suarez. Suarez qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette première mi-temps. Stuhani qui a remplacé Cavani. Stuhani qui permute avec Ascaterrata. Il est en cours. Torreira. L'Uruguay qui lance ses dernières forces dans les derniers instants de cette première mi-temps. Et je crois qu'on va en rester là. 0-0 pour le moment. Match sérieux de l'équipe de France. C'est certain. Mais l'équipe de France qui ne parvient pas à faire la différence. Mbappé qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets. On espère vraiment pour les Bleus, pour la nation française, que tout cela va se décongestionner en deuxième mi-temps. Allez, on regarde les plus belles actions. Et oui, tout de suite. Tout de suite, la parade du portier qui sauve son équipe dans les toutes premières minutes du jeu. Et là, c'était légèrement détourné. Mais il y a eu beaucoup de buts sur frappe légèrement détournée. Voire but contre son camp. Dans cette Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui nous réserve des surprises quasiment à chaque match. avec un suspense insoutenable, vraiment. Énormément de buts qui ont été marqués après la 90e minute. Je crois que c'est tout simplement du jamais vu. Plus de 20 buts lors de ce moment. Alors, 0-0 au compteur. Oui, mais 6 tirs pour la France contre seulement un tout petit tir pour l'Uruguay. Mais bon, dominer n'est pas gagné. Alors, on va se projeter tout de suite dans la deuxième mi-temps. Messieurs, équipe française, les Bleus, allons chercher cette deuxième étoile. 20 ans après, ce serait bon. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Allez, on est reparti. Mbappé tout de suite. Mbappé qui se montre dangereux depuis le début. Griezmann, Griezmann à Giroud. Mais non, Giroud qui vraiment galère un petit peu sur la dernière passe, sur la dernière action. Et heureusement, comme d'habitude, N'Golo Kante, remarquable, insaisissable, des poumons d'acier. Un volume de jeu phénoménal depuis le début de cette Coupe du Monde. Caceres. Caceres Torreira. Caceres. Nandes. Attention à ne pas se laisser endormir par l'Uruguay. Attention, l'Uruguay qui a l'air de revenir avec de grosses intentions en cette deuxième mi-temps. Il y avait pas mal de joueurs de démarqués. Ne nous faisons pas piéger, messieurs. Après le match de l'Argentine, on ne peut pas perdre ce soir contre l'Uruguay. Ce n'est tout simplement pas possible. L'histoire ne peut pas s'arrêter là. Un groupe est véritablement né. Mais maintenant, il faut prouver, toujours, toujours prouver et reprouver sur le rectangle vert. Allez. Nandes. Nandes qui passe à Caceres, mais trop long. Allez, changement pour l'Uruguay. Avec Nandes qui sort justement, remplacé par Sanchez. Et l'Uruguay qui aura réalisé tous ses remplacements. Attention, si le match venait à durer un petit peu plus longtemps que les 90 minutes réglementaires. Alors que la France, elle par contre, n'a pas encore fait tourner son effectif. On sent les joueurs très frais. On sent la montée en puissance après des poules compliquées. Mais Didier Deschamps l'avait précisé. Le but, c'est la gagne. Et pour cela, il faut être prêt. Il faut être prêt maintenant. Attention. Attention, Sanchez. Sanchez qui tire. Heureusement, heureusement que ça passe à côté. Et que l'attaquant, Uruguay, il lui manquait un mètre et demi. Mais ça commence à chauffer de plus en plus. Et justement, ça y est, premier changement. Pavard qui sort. Pavard qui sort, remplacé. Je crois que c'est Kim M.P. Relativement mal modélisé, mais j'aime beaucoup ce joueur. Qui peut apporter beaucoup de vitesse. Pavard peut-être. Et oui, Pavard qui peut-être avait encore la tête à son but contre l'Argentine. Un but missile. Le plus beau but de cette Coupe du Monde à ce jour. Mais qui effectivement a été un petit peu plus discret. Lors de ce match contre l'Uruguay. On a besoin de toutes les forces vives de la France. On a besoin d'un Mbappé étincelant. On a besoin d'un Kim M.P. Qui va apporter sa tonicité. Sa fraîcheur. Pogba un peu moins visible. Aujourd'hui, ça redouble pas mal. C'est pas mal Griezmann. Regardez Griezmann. Allez Griezmann, les buts. Ça y est ! On l'attendait ! On le rêvait ! Et c'est maintenant Antoine Griezmann ! Mais oui ! Antoine Griezmann qui marque enfin son premier but en jeu après deux pénaltis. Oh là là ! Vous avez vu cette petite roulette qui met dans le vent le défenseur de l'Uruguay. Et cette frappe lourde, lourde, qui va transpercer la défense de l'Uruguay. Et qui fait que la France, ça y est ! Ouvre le score. Bon, il n'est pas souriant, il est concentré. Antoine Griezmann, je sais que c'est vous. Et là, vous êtes en train de mettre dans les commentaires car ce match est définitivement lancé. 62ème minute. Il n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets. Vous le savez, si c'est comme la dernière fois, on risque encore de vibrer longtemps. N'hésitez pas d'ailleurs, dans les commentaires en dessous, à donner un petit peu votre ressenti en temps réel sur la performance des Bleus face à l'Uruguay. On vibre tous ensemble sur tout, sur tout, comme d'habitude. Ne vous spoilez pas ! N'allez pas directement à la fin ! Vous manqueriez de toutes les surprises et il reste quand même, globalement, entre 25 et 30 minutes de jeu. Tout peut se passer, surtout que ça y est. Maintenant, l'Uruguay est piqué, doit marquer impérativement si elle veut rester vivante dans cette Coupe du Monde. Mais c'est la France ! La France qui a le pied sur le ballon ! Mbappé qui veut, j'imagine, répondre à Griezmann et montrer que, comme Pelé, il est capable d'accentuer à 19 ans seulement son compteur de buts. Déjà trois buts dans la compétition ! Attention Griezmann, une fois de plus, qui rentre dans la surface, mais cette fois-ci, non ! Il se fait subtiliser le ballon ! Allez, on s'enflamme pas, on reste sérieux, on reste solide pour peut-être aller défier soit le Brésil, soit la Belgique, dans un demi-finale qu'on annonce étincelant ! Oh, la frappe de Tolisso ! Oh, c'était bien tenté, gamin ! C'était superbe ! Et un nouveau changement. Et bah justement, Corentin Tolisso, qui... Blaise Mathieu dit non. Non, 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 FIFA, tu n'aurais pas dû faire rentrer ce joueur ! Mais qu'importe ! Mais qu'importe ! L'histoire est en marche, messieurs, dames, car je sais que vous aussi, amies joueuses, vous êtes en train de vibrer. Allez ! Allez, Pogba ! Pogba, long ballon ! Pour Griezmann ! Griezmann qui part ! Oh là 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 ! Fonte ! Le carton, là ! Godin ! Eh oui, monsieur l'arbitre ! Bien sûr ! Annulation... D'une attaque lancée, ça aurait pu même mériter un peu plus dur ! Pourquoi il rouspète, lui ? Riménez ! Regardez ça ! Ah, ça va se tendre ! Ça va se tendre dans les dernières minutes de jeu, c'est certain ! Et la France, qui effectue de nombreux changements, et Hernandez qui sort à la place de Mendy ! Lui aussi, forcément, normalement, il devrait rentrer ! Mais bon ! C'est comme ça, c'est la ville ! Oh ! Grosse frappe, mais non ! Un petit peu trop... Gourmand, là... Notre ami... Griezmann ! Allez ! Kante ! Kante ! Qui porte le danger ! À Pogba ! Pogba ! Qui lance ! Qui lance ! Qui lance ! Qui lance ! Oui ! Qu'il y a de Mbappé pour l'histoire ! Qu'il y a de Mbappé ! Qui rentre ! Dans l'histoire de la Coupe du Monde ! A tout simplement et seulement 19 ans ! Il marque son quatrième but de la compétition ! Et cette fois-ci, l'avantage de l'équipe de France est substantiel ! Deux buts à zéro ! Est-ce que vous la sentez ? Cette qualification ! Petit extérieur du pied ! Pour faire pénétrer le ballon dans la cage de l'Uruguay ! Oui ! Oui ! On est là ! L'équipe de France est là ! Vive argent ! Bien sûr ! La deuxième étoile est en train de se rapprocher les amis ! Soixante-deuxième ! Soixante-seizième ! Allez ! On rentre vraiment dans le dernier quart d'heure ! Deux buts en un quart d'heure ! Dans le football tout est possible ! Mais tout de même ! Tout de même avec la défense française bien à plat ! Bien solidaire ! Ça devrait passer maintenant ! Ne nous faisons pas peur ! Contre le... Oh là là ! Hugo Lloris ! Bravo ! Vigilant ! Les yeux sur le ballon ! Car cette grosse frappe ! Elle partait bien ! Il fallait être là ! On se rappelle que l'Argentine à la 93ème minute nous en a collé un ! Donc attention ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Ça va se battre sur ce... Sur ce corner ! Ouf ! Bien décagé ! Mais attention c'est pas fini ! Ça revient ! Ça y est ! Les vagues de l'Uruguay se font plus précises ! On sent qu'ils jettent leurs dernières forces dans la bataille ! Griezmann qui arrive à faire une folle chevauchée ! Pourtant il a deux joueurs sur le dos ! Passage Giroud ! Allez Giroud ! Allez mon grand ! Y'a pas grand monde encore ! Ça y est Mbappé est arrivé dans la surface ! Ah ! Giroud ! Giroud qui n'est pas dans son match aujourd'hui ! Giroud qui a du mal ! Espérons que dans la réalité il soit plus fringant ! On sait que c'est un match pour lui ! Avec sa stature ! Mais attention ! Attention ! Kimbempe ! Kimbempe solide ! Kimbempe assurance 2x ! Giroud ! Giroud qui redouble avec Mbappé ! Mbappé ! Griezmann ! Griezmann qui crochète ! Griezmann qui peut partir ! Griezmann qui rejoue avec Kimbempe ! Qui part au centre ! Pogba ! Qui lance personne ! Qui lance personne malheureusement mais on est à la 84ème minute maintenant ! Oh là là ! Attention ! Olivier Giroud ! Ah ! Olivier Giroud ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Définitivement pas dans son match ! Le but était ouvert ! Oh là là ! Olivier Giroud pour la confiance c'est terrible ! Qui vient frapper sur le poteau ! Sur la barre transversale ! Il faudra qu'on revoie quand même cette action ! Alors que c'est reparti ! Très très vite pour l'Origué ! Longue transversale pour quasiment personne mais si ! Attention ! Oh le ballon est sorti ! Le ballon est sorti ! On tient notre victoire ! Mais quand même jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Il y a des actions encore de l'Origué ! Et là Olivier Giroud ! Olivier Giroud ! Je te le dis ! Dans la vraie vie je le sais ! Je pressens ! Que tu vas nous régaler ! Nostra foutus ! Le sang ! Mais ce n'aura pas été le cas dans cette version virtuelle ! En tout cas ce 2-0 il nous convient ! Il nous fait plaisir ! Il fait en sorte que la France poursuit sa chevauchée dans cette Coupe du Monde 2018 ! Qui s'annonce totalement épique ! 20 ans après le sacre ! De Djorkaev ! De Zidane ! De Petit ! De Lizarazu ! De Trezeguet ! D'Henri ! De toute l'équipe France ! De Barthes ! Et de tous les autres aussi ! Et bien peut-être que cette nouvelle génération, la plus jeune équipe de cette Coupe du Monde ! Peut l'emporter Giroud ! Oh Giroud ! Au bout du suspense ! Oh là là mais oui ! Il fait taire ses détracteurs ! Oh il a galéré tout le match ! Il a galéré tout le match ! Mais... Une frappe ! Lourde ! Puissante ! Qui va... Tac ! Ah ! Le poteau ! La barre transversale tout à l'heure avait retiré... Rejeté son tir ! La chance du souris ! Je l'avais senti ! Et je vous le dis ! Je vous le dis ! Dans le match bien réel ! Giroud ! Giroud va faire quelque chose ! Je le sens ! Dans mon cœur de fouteux ! Allez ! 3-0 ! Et 1 ! Et 2 ! Et 3-0 ! Vous aussi dans les commentaires ! Vous êtes chaud bouillant ! Je vous l'avais dit ! Cette Coupe du Monde à chaque fois ! Après la 90ème minute ! Il se passe systématiquement quelque chose ! Et bien... Et bien... C'est gagné ! C'est gagné ! La France ! Nous sommes ! Tous ensemble ! En demi-finale de cette Coupe du Monde 2018 ! Quelle joie ! Quel plaisir ! Ah ! On a vibré ! Antoine Griezmann ! Mais oui ! Mais oui l'ami ! Ça y est ! Qui a enfin ouvert son compteur de buts dans le jeu ! Car bien sûr il avait déjà 2 buts à son actif mais sur pénalty ! Kiyan Mbappé 5-1 buts ! Qui confirme sa prestation ! Face à l'Argentine ! On va revoir les meilleurs moments du match ! Mais écoutez ! Écoutez ce stade ! À l'unisson ! Qui vibre ! Ça y est ! Nous connaissons le premier qualifié pour les demi-finales de cette Coupe du Monde ! Et ça avait commencé très très fort avec cette très grosse frappe d'Olivier Giroud justement ! Dans les premiers instants ! De Mbappé pardon ! Dans les premiers instants ! Après une frappe détournée ! Ça aurait pu aller chercher une main ! Mais Oumtiti avait la main bien plaquée contre le corps ! Ça aurait été évidemment trop dur ! Et contre l'esprit du jeu ! Vous avez vu cette roulette de Griezmann qui crucifie la défense de l'Uruguay ! Qui nous a lancé dans le bon sens ! Et puis après ça a été des vagues successives ! Tolisso ! Tolisso ! Qui a remplacé... Enfin qui a remplacé... Qui est là ! Pour éponger les cartons de Blaise Matuidi ! Et justement ça c'est ! Il y a eu de l'engagement bien sûr ! Et cette équipe de l'Amérique du Sud ! Ah le sang chaud ! Mais une fois de plus c'est clair ! La France est bel et bien la bête noire du Brésil ! La bête noire de l'Uruguay ! La bête noire de l'Argentine ! On est là ! Et vous êtes là avec moi pour cette émission, cette vidéo des matchs virtuels ! Et bien écoutez ! Si la France ce vendredi à 16h venait à l'emporter ! Et vraiment je croise les doigts ! Attendez regarde encore ! Le but était tout ouvert ! Et ça va mourir sur la transversale ! Terrible ! Mais il s'est racheté juste derrière Giroud ! Et bien si la France venait à l'emporter et continuer sa folle équipée dans cette Coupe du Monde ! Et bien bien sûr je vous reproduirai une nouvelle ! Une nouvelle vidéo contre le Brésil ! Contre la Belgique ! Et bien on le saura très bientôt en tout cas ! Moi je vous remercie infiniment de me suivre dans ces vidéos qui nous font bien rire ! Et quand on aime comme moi le jeu vidéo et le football ! Et bien on est aux anges avec cette bien belle équipe de France ! Allez ! A très très vite les amis ! Et je compte sur vous dans les commentaires ! Partagez cette vidéo si elle vous a plu ! Qu'elle envoie un peu des bonnes ondes à l'équipe de France ! N'hésitez pas à lui tweeter ! Ça va lui donner du... Des bonnes ondes ! Allez on se retrouve très très vite sur la chaîne ! Ciao ! Vive le jeu vidéo ! Le football ! Et... Allez les Bleus ! Et si vous aimez l'esprit de ces matchs virtuels ! N'hésitez pas à les partager ! Ne spoilez évidemment pas les résultats pour que le plaisir soit intense ! Et puis n'hésitez pas à vous abonner ! Il y a plein de vidéos qui vous attendent ! Alors évidemment pas que du football ! Car sur cette chaîne il y a des analyses, des points de vue, des débats et des tests ! Alors faites-vous plaisir !